24 février 2009, Californie, San Francisco. Un grand type maladroit déplie son corps d'un seul coup. Et, d'une main assurée, arrête le frisbee en plein vol. Avec son front dégarni et sa démarche saloupée, Yann détonne sur ce terrain de sport. En face de lui, concentré comme toujours, Brian, cheveux blonds, courts et visages éternellement rougeaux, attend la passe. Mais cette fois-ci, Yann ne renvoie pas le frisbee. Il rejoint son copain, se plante devant lui, et, décidé, le regard fiévreux, il défile sa phrase d'une traite. « Hé, Brian, faut que je te dise un truc. J'ai enfin créé ma société, Whatsapp, et c'est une application de statut téléphonique. » Brian le regarde interloqué. « Super, mais de quoi parles-tu ? Ça fait quoi exactement ? » Je vous emmène aujourd'hui sur les pas de Yann Koum, le fondateur de Whatsapp, où comment un Ukrainien pauvre, balbutiant l'anglais, est devenu milliardaire en transcendant le rêve américain. Bienvenue, bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 heures. Et c'est toute une histoire. Yann Koum naît le 24 février 1976 à Festive, en Ukraine, une région encore sous la coupe de l'Union soviétique. Si l'Ukraine est réputée pour être le grenier à blé de l'URSS, les conditions de vie restent difficiles. Par exemple, le climat continental affiche des températures à l'un de 35 degrés l'été, à moins 20 l'hiver. Yann Koum, enfant unique, grandit entre sa mère, femme de ménage, et son père, gérant d'une entreprise de construction gouvernementale. A priori, tout était gouvernemental à cette époque-là. Un père, souvent d'ailleurs absent à cause du travail. Éternel rebelle, l'enfant supporte difficilement la vie étriquée de cette petite ville de province. D'ailleurs, il est régulièrement puni par son professeur pour ses incartades. Il se retrouve donc, à l'hiver 1986, à nettoyer les toilettes extérieures par moins 20 degrés. Il faut bien comprendre à l'époque que la plupart des maisons n'ont pas encore l'eau courante. Et Yann, de se trouver donc dehors, entre le parking et le bloc d'immeubles, a récuré les latrines en rêvant de jours meilleurs. Peut-être. En attendant, la région porte encore la mémoire des pogroms de l'entre-deux-guerres. Et l'antisémitisme reste une plaie encore ouverte. Rien donc d'accueillant pour cette famille d'achkénases. Et puis, la police surveille tout. Discussions en classe, dans les lieux publics, téléphones sur écoute. « L'État policier russe veut contrôler jusqu'au moindre détail de la vie de ses citoyens. » Yann aborde cette ambiance sinistre et mortifère. Ses parents, eux, se méfient de toutes et de tous. Il n'y a clairement pas d'avenir pour la famille Koum en Ukraine entre instabilité politique et antisémitisme. La chute de l'Empire soviétique, d'ailleurs, sonne le glas de cette époque. L'URSS est démantelée du jour au lendemain. La liberté semble soudain accessible et les parents d'Yann font une demande d'immigration pour les États-Unis en 1992. Demande acceptée. Yann et sa mère partent donc pour la Californie. Mais seul. Le père, encore très impliqué dans son entreprise de construction, reste en Ukraine. D'ailleurs, il ne les rejoindra jamais. Atteint d'un cancer, il mourra sur place en 1993. Le rêve américain s'avère pourtant difficile. Yann et sa mère vivent grâce à l'aide et au service de l'État. Enfin, il serait plus juste de dire qu'ils vivotent, grâce notamment aux subsides sociaux qui leur assure logement et nourriture. En plus de l'école, Yann fait du ménage dans une épicerie et sa mère, elle, joint les deux bouts avec du babysitting. Adolescent, c'est un des seuls enfants de sa classe sans voiture. Rappelez-vous aussi, on est dans la Silicon Valley, dans un endroit où c'est cher et forcément, il y a une certaine sélection, notamment dans les écoles dans cette région-là. Il se lève donc, à 6h du matin, tous les jours pour prendre le bus. Qui plus est, son anglais est vraiment mauvais. Moqué à l'école pour son accent et ses fautes, il est même harcelé. Heureusement, son mètre 88 lui permet de ne pas avoir trop d'ennuis. Le garçon timide et discret, sait donc jouer des points quand il faut. Des points qu'ils ne lui seront malheureusement pas utiles face aux aléas de la vie. En l'espace de 6 ans, Yann perd d'abord sa grand-mère, puis sa mère tombe malade. Le cancer aussi. Heureusement, une chose va sauver Yann. L'amour et le talent. Yann va trouver sa voie dans l'informatique et cela va totalement changer sa vie. À 18 ans, Yann a une passion et une envie à assouvir. Il veut apprendre à programmer. En 1994, d'ailleurs, le moyen le plus économique d'apprendre est de se procurer des livres et d'étudier par soi-même. Yann est si pauvre qu'il revend aussitôt lu les livres achetés dans une librairie d'occasion. Il attendra 19 ans pour acheter son premier ordinateur grâce à ses petits boulots. Yann alterne donc école et job à côté et très vite, il comprend qu'il n'est pas fait pour l'école. Et c'est grâce à ses jobs qu'il va s'en sortir. Il entre alors chez Ersan Young comme auditeur de la sécurité informatique. Et là, il fait une rencontre déterminante avec celui qui va changer sa vie, Brian Acton. Brian et lui partagent les mêmes valeurs. Geek et intello, les deux hommes détestent tout ce qui brille et aiment le franc-parler et direct. Seuls les distinguent leur parcours. Brian vient d'une famille d'entrepreneurs américains aisés. Brian est aussi l'un des premiers employés de Yahoo. Pour être précis, c'est le 44e. Et donc, il perçoit Yann de le rejoindre en 1997 en tant qu'ingénieur d'infrastructure. Très vite, Brian devient un des piliers de la vie de Yann. Il partage des passions communes comme le ski, le frisbee et notamment l'ultimate frisbee. C'est du frisbee avec des buts et des équipes. On ne connaît pas très bien ça en France, mais vous aurez le voir sur Google. Au fil des années, l'ambiance se détériore pourtant. Les deux hommes ne se plaisent plus autant qu'avant chez Yahoo, surtout quand on leur demande de travailler sur des sujets marketing et notamment la publicité. Yann et Brian détestent tout ce qui a trait au marketing. On le retrouvera d'ailleurs plus tard ça. Après neuf ans de bons et loyaux services, les deux amis quittent Yahoo en même temps, le 31 octobre 2007, avec un beau pactole. Yann a gardé ses habitudes frugales et économise plus de 400 000 dollars de son passage chez Yahoo. De l'argent qu'il a englouté avec Brian lors de leur année sabbatique en Amérique du Sud. De retour en septembre 2008, ils sont donc sans argent et sans idée. Par défaut, parce qu'il faut manger, les deux hommes postulent alors chez Facebook qu'ils les rejettent. Il faut attendre la nouvelle année 2009 pour que la vie de Yann prenne la direction du rêve américain. Comme des centaines de milliers d'Américains en ce début 2009, Yann Koum achète un iPhone. Et c'est la révélation lorsqu'il découvre l'App Store. N'importe quel développeur peut créer une application pour ce téléphone futuriste. Et lui, Yann, veut résoudre un problème qu'il rencontre depuis longtemps, savoir quand on est disponible grâce au téléphone. L'idée est simple. Créer une application qui se synchronise avec le carnet d'adresse d'un utilisateur et afficher son statut actuel à tous les contacts qui possèdent l'application. Je vous prends un exemple. Vos amis sont par exemple en mesure de votre statut afin qu'ils sachent si vous êtes au téléphone ou à la salle de gym. Muni de son idée, Yann crée donc son entreprise à Mountain View en février 2009, Whatsapp. Alors la bonne révélation de What's Happen en anglais qui donne en français qu'est-ce qui se passe. Et c'est lors d'une partie de Frisbee, le jour de ses 33 ans, qu'il annonce à son meilleur ami Brian. Brian est dubitatif. Mais pourtant, il soutient son copain. La première version sort en mai 2009. C'est un bite total. Aucun utilisateur. Yann et Brian se revoient alors fin mai. Yann pense arrêter. Son idée ne fonctionne pas. Son jouet n'a pas trouvé son public. Il envoie alors quelques CV. Mais en 2009, la crise des subprimes est passée par là et les entreprises ne recrutent pas beaucoup. Brian de son côté, lui dit qu'il doit persévérer. Son projet peut marcher. Juin 2009. Gros coup de chance. Apple introduit les notifications push dans la nouvelle version de l'iOS. Autrement dit, les utilisateurs sont avertis directement de tout changement et pour son application de statut. C'est exactement ce qu'il lui faut. Sauf que rien ne se passe comme prévu. Les gens postent bien des statuts, mais surtout se mettent à parler entre eux. Voilà donc les utilisateurs de WhatsApp qui prennent l'application pour un chat. Yann vient donc de créer un service de messagerie par inadvertance. Et surtout, une messagerie totalement gratuite qui, grâce au Wi-Fi, est accessible de n'importe où dans le monde. Collant à cette utilisation, Yann finit par pivoter aussitôt son application. WhatsApp devient donc une application de messagerie complète et multiplateforme qui utilise le dossier des contacts du téléphone comme un réseau social préconstruit et le numéro de téléphone à la place d'un identifiant. Les chiffres décollent. Son application de messagerie gratuite et simple plaît. Chaque jour, c'est donc plus de 10 000 nouveaux utilisateurs qui la rejoignent. En septembre, sur la demande de Yann, Brian rejoint l'équipe en tant que cofondateur avec 20% des parts. Les deux hommes s'assoient alors à la table de la cuisine de Brian et commencent à s'envoyer des messages sur WhatsApp avec déjà la fameuse double coche qui indique qu'un autre téléphone a reçu un message. Brian comprend alors qu'il regarde une expérience SMS potentiellement beaucoup plus riche et plus efficace que les propres SMS. Il orchestre alors un premier tour de table de 250 000 dollars avec des anciens Yahoo. Mais l'argent file vite. Pour chaque compte créé, ils envoient un SMS de confirmation dont le coût varie selon les pays de 2 centimes aux USA et à plus de 65 centimes dans certains pays. Ils n'ont pas le choix. WhatsApp ne peut durer éternellement avec les 250 000 dollars de départ. Ils doivent donc se résoudre à prendre des décisions à l'encontre de leurs valeurs. La croissance de WhatsApp est vertigineuse. Yann et les deux développeurs qui bossent avec lui forment une équipe exceptionnelle. Ils rendent, écoutez bien, l'appli disponible sur 6 plateformes en seulement quelques mois. Android, iPhone, Blackberry, Nokia, Symbian, Windows Phone. Chaque nouvel utilisateur peut donc inviter ses amis et sa famille à se connecter via le réseau. Pour une équipe de dev de cette taille, c'est une vraie performance. Mais la croissance pose un problème. Le coût de fonctionnement augmente de manière exponentielle. Rappelez-vous l'histoire des SMS de validation. La première réponse que Yann et Brian apportent est de rendre l'appli payante de façon ponctuelle pour freiner la croissance. Ils la font payer à peine un dollar. Une somme destinée à couvrir les frais de SMS et surtout ralentir la croissance. Début 2011, l'application est dans le top 20 de l'Apple Store. Face à cette croissance folle, Koum garde deux principes inalienables pour WhatsApp. 1. Pas de publicité de marketing. Ils considèrent que cela détourne l'utilisateur du produit. Rappelez-vous l'expérience Yahoo. Deuxièmement, pas de partage des données des utilisateurs sont passés en pays communiste à laisser des traces. L'appli se développe donc par le bouche-oreille et vu son succès, commence à attirer les premiers investisseurs. Koum, réticent au début, finit par céder, obligé par la croissance folle de l'application. Il organise une levée de fonds de 8 millions de dollars en oeuvril 2011, suivie d'une deuxième en février 2013 de 50 millions de dollars. Il fait promettre au fonds d'investissement Sequoia, Sequoia toujours le même, on l'a déjà vu chez nos amis de YouTube, de ne pas interférer dans le quotidien de l'entreprise et surtout de ne pas imposer de modèles publicitaires. WhatsApp compte alors 50 salariés en 2011-2012 pour gérer une appli de 200 millions d'utilisateurs actifs. Ils ont des chiffres étonnants. Non seulement leur base d'utilisateurs croît, mais une fois installés, les gens l'utilisent. Ils sont vraiment actifs. Des fois, on a beaucoup d'installations, mais peu d'activités. Avril 2012 arrive donc la consécration pour tout entrepreneur américain de la tech, mais pour Yann, il s'agit d'un simple mail, rien de plus. Yann reçoit donc un mail. Objet, se rencontrer. Hello Yann, bravo pour ce que tu fais avec WhatsApp. L'appli est impressionnante et le travail des équipes techniques pour maintenir une telle infrastructure est phénoménal. « Aurais-tu un moment pour échanger avec moi ? » Mark Zuckerberg. Yann accepte avec réticence. Les deux hommes se retrouvent pour un café à Los Altos, un quartier branché de San Francisco. une rencontre pour le meilleur et pour le pire. Ce jour-là, dans le café de Los Altos, Mark, habillé de son hoodie habituel, se fait discret, comme à son habitude dans les lieux publics. Depuis que le film « The Social Network » est sorti en 2011, Mark est facilement reconnu dans la rue et il déteste ça. Mark s'installe donc dans le patio du café à l'abri des regards. Yann arrive légèrement en retard et salue Mark d'un signe de la tête. Yann n'est pas très prolixe et son héritage slave se retrouve dans ses manières. Mark, lui, se pose en mode séduction. Il ne tarie pas d'éloge sur Yann et le travail accompli depuis des mois. Mais il est venu avec une idée en tête, une association entre les deux entreprises. Yann, en réponse, hausse les épaules et ne dit pas grand-chose. Mark n'abandonne pas pour autant. Et pendant deux ans, les deux hommes vont se voir régulièrement. Les deux fondateurs deviennent même amis. Elles se voient tous les mois pour donner ou faire des parties de poker chez Mark. Yann n'est pas toujours intéressé par le deal et il aime trop son indépendance. Pourtant, en février 2014, les événements s'accélèrent. Zuckerberg apprend que Yann rencontre le fondateur de Google. Le signe est clair pour Mark. Il est temps de faire bouger les choses. Le 10 février 2014, il remonte à la charge et propose à Yann non seulement un rachat mais surtout une place pour lui au bord de Facebook. Tout en lui garantissant son indépendance. Le jeudi suivant, elle rencontre pour la première fois Brian. Le lendemain, vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin, évidemment, les trois hommes se mettent d'accord sur le deal. WhatsApp se vend 19 milliards de dollars. Pour signer le document de vente, Yann demande nos deux autres actionnaires de le suivre dans un bâtiment blanc désaffecté situé près d'une voie ferrée. Sur le devant du bâtiment, on peut encore distinguer les lettres services sociaux. Dans un dernier geste symbolique fort, Yann Koum signe ses documents sur la porte du bâtiment des services sociaux où il allait chercher ses bons d'alimentation pour manger en 1993-1994. C'est sa revanche à lui, sa victoire. Lui, l'Ukrainien taiseux et timide, a, en 20 ans, vécu le rêve américain. Des ménages d'une épicerie à la vie de milliard d'or, de la froideur des hivers ukrainiens sans eau courante à la vie douce sous le soleil de Californie. Mais l'histoire entre Facebook et les fondateurs de WhatsApp tournera à l'aise. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté L'Apprenti et je vous le redis car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez, laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis, rendez-vous pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada